BFM Business. BFM Bourse. Partageons nos valeurs. Votre rendez-vous consacré à l'investissement responsable aujourd'hui. On va parler du décalage entre les attentes des consommateurs en matière de transition écologique et la réponse, on va le voir, encore timide de certaines entreprises en matière d'engagement en faveur de l'environnement. On va en parler avec Élise Naturel. Bonjour. Bonjour. Analyste financier chez Trustim Finance. D'abord, un mot sur les attentes des consommateurs. Quelle est aujourd'hui la proportion de consommateurs qui se déclarent concernés par les engagements environnementaux ? Comme vous le savez, chez Trustim Finance, on considère que le client, c'est l'actif principal d'une entreprise. Pour s'assurer que les entreprises prennent bien en compte les attentes de leurs clients, c'est important pour nous aussi de bien les connaître. On a lancé une étude avec l'OBSOCO au début de l'été sur la perception qu'ont les consommateurs sur la prise en compte des sujets liés à la RSE. par les entreprises. Et ce qu'on voit à travers cette étude, c'est que les attentes environnementales, elles sont de plus en plus fortes. Aujourd'hui, il y a 78% des Français qui se disent concernés par la situation environnementale. 78%. Est-ce que les entreprises ont reçu le message ? Est-ce qu'elles s'engagent autant que les consommateurs le souhaiteraient ? Alors justement, non. C'est ce qu'on voit aussi à travers notre étude, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ne répondent pas aux attentes du consommateur. En fait, si vous voulez, il y a une dissonance entre les actions qui sont mises en place par les entreprises et la perception qu'en ont les consommateurs. Et ça, c'est problématique puisque si le consommateur, il ne voit pas ses efforts, alors il ne deviendra pas client. Une étude du RepTrack montre que seulement 10% des entreprises arrivent à faire correspondre les actions et la perception. Et au-delà d'une fête de ne pas devenir client, ce qui est problématique aussi, c'est tout ce qui est lié au boycott. Puisqu'on sait que 25% des Français se sont déjà détournés d'une entreprise pour des raisons environnementales. Le boycott et le risque de bad buzz, notamment sur les réseaux sociaux. Vous avez choisi un exemple, une société en particulier qui répond plutôt bien aux attentes environnementales des clients, c'est Adidas. Exactement. Adidas, c'est une entreprise qui, depuis plusieurs années, a décidé d'opérer un rapprochement stratégique de son consommateur final. Donc, simplement via deux leviers. Le premier, ça va être l'augmentation du nombre de magasins propres, donc via la suppression des intermédiaires entre la marque et son client. Et le deuxième, c'est via l'investissement dans la digitalisation. La suppression des intermédiaires, pourquoi c'est important ? C'est important parce que ça permet à l'entreprise de mieux connaître les attentes de son client, puisque finalement, c'est le contact principal de l'entreprise. Et du coup, via l'investissement également sur la digitalisation, là aussi, on est vraiment sur une idée de se rapprocher et de mieux connaître les attentes de son client. Aujourd'hui, 30% des ventes d'Adidas viennent du direct-to-consumer, avec l'objectif d'aller à 50% d'ici 2025. Oui, effectivement, c'est un engagement important. Exactement. Et justement, via cette fine connaissance du client, la marque a pu s'engager très tôt sur des sujets environnementaux. Par exemple, l'année dernière, la marque a pris l'engagement de proposer 60% de sa production issue de matériaux durables, avec l'objectif d'aller jusqu'à 90% en 2025. Même année dans laquelle la marque atteindra la neutralité carbone sur son activité. Quelle année ? 2025. 2025 pour la neutralité carbone. Sur son activité. Et 2050 sur le Scope 3. Scope 3, c'est-à-dire pas uniquement sur... Est-ce que les attentes en matière d'engagement environnemental sont aussi importantes lorsqu'on s'intéresse aux professionnels ? Est-ce que c'est aussi important dans le B2B que ça l'est dans le B2C ? Alors, effectivement, on voit que les attentes environnementales, elles sont tout aussi importantes dans le milieu professionnel. Une entreprise dont on peut parler dans ce secteur-là, c'est Signify. C'est l'ancien Philips Lighting. Exactement, tout à fait. C'est une entreprise néerlandaise qui est spécialisée dans tout ce qui est conception et production d'éclairage à faible intensité énergétique. Et en fait, si vous voulez, Signify, c'est une entreprise qui, historiquement, était positionnée sur un segment en déclin, donc les ampoules traditionnelles. Et avec l'arrivée des ampoules LED sur le marché, l'entreprise a dû innover. Et elle a décidé de placer les attentes de son client au centre de sa réflexion pour se créer une opportunité de transformation. Donc aujourd'hui, Signify, c'est plus la vente d'ampoules traditionnelles, mais c'est vraiment la vente d'un service complet d'éclairage qui permet aux clients de réduire leur consommation d'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver Signify dans plusieurs secteurs d'activité. Donc par exemple, dans tout ce qui est maisons connectées, il y a la domotique avec la technologie Li-Fi, qui fonctionne comme le Wi-Fi, mais c'est les ondes lumineuses qui vont permettre la transmission et la réception de données. Également dans tout ce qui est horticulture, puisque l'éclairage va permettre de favoriser la pousse des récoltes. Et enfin, dans tout ce qui est un peu plus domaine sanitaire, où cette fois, c'est l'éclairage UVC, qu'on appelle ça, qui va permettre la désinfection de l'eau, des sols et des surfaces. Donc là, il y a du B2B et du B2B, tout si, puisqu'au final, il y a toujours un consommateur. Et vous l'avez dit, chez Trust Team Finance, vous pensez vraiment que le consommateur, c'est le client, c'est l'asset principal d'une entreprise. Qu'est-ce que vous leur conseillez, celles qui sont en retard ? Eh bien, de tout de suite repositionner le client au centre de leur réflexion. En fait, toutes les décisions stratégiques de l'entreprise doivent être prises en pensant au client et en faisant au mieux pour satisfaire le client. Et on le dit depuis longtemps, le client a toujours raison. Exactement. Merci beaucoup Élise Naturel, analyste financier chez Trust Team Finance. Merci pour ces deux exemples. Et merci aussi d'avoir pointé du doigt ce décalage entre les attentes des consommateurs et la réalité. des entreprises. Le marché parisien, on va jeter un petit coup d'œil avant de rejoindre 16h30, sur les valeurs qui se distinguent à la hausse et qui tirent le cac vers le haut. Le secteur technologique, STMicro, toujours en progression de 5,4%. Les dernières déclarations sur le front de la situation sanitaire sont plutôt rassurantes, à la fois pour, évidemment, la propagation de ce nouveau variant, mais aussi pour les perspectives de croissance. et ça profite évidemment aux secteurs qui sont liés à la croissance, comme les semi-conducteurs. Et puis, vous le voyez, le luxe est très bien orienté. Kering gagne pratiquement 5%, LVMH 4,5%, Hermès pratiquement 4%. Des chiffres de la balance commerciale publiés ce matin en Chine montrent une accélération des importations. Évidemment, c'est une bonne nouvelle pour les fabricants français de produits de luxe. Et ces valeurs sont très, très bien orientées sur le marché parisien. Deux valeurs en baisse. Actuellement, Danone, toujours, qui perd 1%. Et Carrefour, qui est pratiquement à l'équilibre, d'ailleurs, qui n'apparaît plus sur notre tableau. Carrefour qui perd moins de 0,1% actuellement sur le marché parisien. Un petit coup d'œil au cours du pétrole. La hausse continue cet après-midi. Le Brent est en hausse de 3%. Il est repassé au-dessus des 75 dollars le baril. Et le WTI, qui est à la référence du marché américain, lui aussi est en hausse de 3,6%. Il est au-dessus des 72 dollars le baril. On marque une pause. Dans un instant, nous retournerons aux Etats-Unis avec Sabrina Kouagliotti. On va voir que ce début de séance est extrêmement bien orienté sur les marchés américains. A tout de suite.